maximum de partage bon vous savez l'actualité qui est dominée par l'arrestation de granco voilà et pour vous dire chacun dit ce qu'il veut chacun raconte ce qu'il veut on a même vu sur rfi voilà et que le président de le cnt qui a fait des sorties raté parce qu'il dit le colonel claude pivy arrêté au libéria avec son fils dans sa dans sa vala ça c'est la déclaration de dans sa ça ça est sur rfi vous pouvez voir claude pivy le plus recherché de guinée a été arrêté avec son fils vernis pourtant c'est faux son fils n'a pas été arrêté voilà et c'est écrit ici dans sa courroie sur sur rfi et on a écouté le ministre comme on vous a dit c'est pas le cnrd voilà et selon nos sources c'est vrai ce n'est pas officiel ce n'est pas le gouvernement comme l'a dit le ministre de la justice des poutistes mamadie d'oubouya a voulu gérer ça en secret avec voilà savez interpool mais mamadie déjà comme il avait déjà mis la cagnotte granco avait été trahi quand on dit qu'il est déjà arrivé pour l'instant c'est démenti qu'il n'est pas encore en guinée c'est ce qu'on aura pris mais son arrestation personne ne peut nier vous avez vu les images et ce qu'on donnera comme suite du côté de libéria nous allons vous informer là dessus voilà on va pas trop parler et comme on l'a dit pour les parents des victimes de des événements du 28 septembre nous ne sommes pas là pour blesser qui que ce soit voilà nous parlons de la guinée nous savons que les bandits mamadie d'oubouya ce n'est pas un régime légal il n'y a pas de justice en guinée le général saliba a été arrêté et on a vu la suite nous ne sommes pas là pour dire voilà nous prenons position mais nous vous disons qu'il n'y a pas de justice en guinée voilà et je vais je vais le dire ici le cnr de tous leurs plans aujourd'hui pour pouvoir enlever beaucoup de militaires tout ce qu'ils veulent s'ils mettent la main sur le colonel claude pivy comme vous avez vu l'année passée en fin d'année le cinéma que la dci avait mis en place soit disant que certains voulaient faire le coup contre le bandit mamadie d'oubouya comme le cas des six et là des alia le film de la dci comme vous avez montré là en fin d'année l'année passée et c'est pareil qu'ils veulent faire avec le colonel claude pivy c'est pour vous dire pourquoi mamadie d'oubouya a autant d'intérêt à arrêter le colonel claude pivy voilà le 28 septembre ça s'est passé mamadie personne ne le connaissait même le 28 septembre l'événement du 28 septembre ça s'est passé en guinée personne ne connaissait le bandit mamadie d'oubouya mais dans leur plan presque il n'y a plus d'armée vous le saviez tous les commandants ils les ont mis à la retraite plus de 200 commandants 42 généraux mais pour pouvoir arrêter le reste des militaires s'ils mettent main sur le colonel claude pivy ça je vous dis déjà c'est ça leur plan ils vont le pousser ils vont le forcer à faire des déclarations comme ils ont voulu faire avec le cas de feu général sadiba et c'est pareil et c'est pourquoi nous disons aux autorités du libériat quel que soit le sort du colonel claude pivy que ça soit dans un autre pays si on doit l'envoyer à la cour pénale qu'on envoie à la cour pénale mais si on l'envoie en guinée et non en a qui n'a pas régné en acquis c'est fini on va plus entendre parler comme ils ont fait le cas de gênera salé voilà sadiba ils vont lui mais la colonne il ya de septembre je vais pas dit voilà t o r t u r e voilà donc ils veulent ils vont lui faire ça savez facebook il ya des règles il ya des mots même si tu le dis pas dans tu tu ne veux pas mal parler les bandits du cnr d voilà ils vont signaler donc pour ça il ya certains thèmes et je ne vais pas dire maintenant on va revenir sur l'actualité nationale parce qu'il faut pas qu'on oublie ce qui se passe aujourd'hui l'état de nos routes aujourd'hui vous voyez tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui rien ne va depuis l'arrivée des bandits c'est comme si c'est le malheur que ces bandits c'est tonneau n'y ont apporté la banque centrale vous savez ces jours les deux semaines passées ils ont mis la pression sur les opérateurs économiques parce que le pays est à genoux aujourd'hui économiquement il n'y a pas d'argent depuis l'arrivée des bandits c'est de crocodile c'est de bambatou mani en bon malinque comme il dit dans les caisses de l'état ça ne leur suffit pas du tout parce que c'est des gens qui sont habitués à détourner à manger des grosses hommes les grosses voitures les moindres qui coûte cher donc les bandits nos recettes voilà ils ont tout manger les agences de transfert d'argent comme vous connaissez ria western union il ya d'autres agences dans les marchés là bas ceux qui font les transferts transfert d'argent électronique la banque centrale de guinée aujourd'hui pour faire des recettes imaginaire la caution que ces gens la payer 150 millions de nos francs partagez mettez le coeur 150 millions de nos francs la banque centrale demande aujourd'hui à ces agents là de payer un milliard de nos francs imaginez nous quittons de 150 millions à un milliard tellement que le cnr d atr comme rio mouna partout où l'état gagne de l'argent ils sont en train de fatiguer les gens mais je vais vous dire une chose vous ne le faites pas contre ces agences vous le faites compte vous même 150 millions nous passons à un milliard vous vous pensez que les gens ramassent de l'argent et vous allez retirer voilà là l'agrément de ces sociétés là c'est vous qui allez perdre parce que c'est des guinéens qui envoient l'argent en guinée c'est ce que vous oubliez ces agences là orange money et ria ainsi de suite ça traverse ces agences là les guinéens envoient de l'argent au pays pour soutenir nos parents mais comme on a obligé dites les combien d'opérateurs économiques ont quitté le pays déjà depuis que vous avez commencé l'affaire des taxes là imposer des taxes forcées aux opérateurs économiques combien d'opérateurs économiques ont quitté la guiné allez-y voir le port de morovia aujourd'hui nos opérateurs économiques sont là bas allez-y voir afri town allez-y du côté de dakar ban de toka de nullard que vous êtes maintenant c'est les agences de transfert d'argent encore vous voulez fatiguer vous avez échoué c'est pas la faute de quelqu'un au temps du présent facondé ces agences la payer 150 millions on n'a jamais entendu la pression et d'ailleurs les bandits ne se limitent pas là on a dit de payer un milliard pour renouveler et encore ils doivent payer trois cent mille pour chaque agent dans ses agences de transfert d'argent et où va la guinée salut autant bête c'est comme ça on gère un état vous vous attaquez salut ceux qui alimentent les caisses de l'état vous vous ne négociez pas vous imposer vous c'est pourquoi on dit le régime militaire ce n'est pas bon pour un pays vous pensez que ça vous êtes dans un cas militaire quand c'est l'argent on négocie tout ce qui est argent ça se négocie ça ne s'impose pas et même la démocratie on discute on n'impose pas la démocratie on dialogue en démocratie mais banque de toka continue c'est quand ces agences là vous allez fermer l'argent ne rentre plus au pays quand les guinéens vont sortir vous allez comprendre banque de toka que vous êtes le port de conakry c'était le port le moins cher on n'a même pas besoin d'aller étudier ou faire des en tout cas des grandes formations en économie pour comprendre ça les ivoiriens venaient les maliens les séréalionais les libériens tout le monde venait au port de conakry l'état gagnait de l'argent le dédouanément même les simples transits là les maliens qui envoyait aujourd'hui le port de conakry avant le 5 septembre c'était 250 à 350 conteneurs 250 à 350 conteneurs en 24 heures allez-y demander les docker demandez les douaniers demandez les transitaires demandez les commerçants les opérateurs économiques il y a des gens qui pouvaient faire sortir deux trois conteneurs par jour mais allez-y aujourd'hui vous allez demander allez-y à madina vous allez demander les opérateurs économiques pour vous dire combien de fois le cnr d est en train de c'est à dire et la bille qu'elle a fait quoi et la bille qu'elle a fait pour també dit bon gérément à kiné au coeur ça maintenant on revient vous savez tous leurs soucis c'est pas nos routes ce n'est pas nos écoles et la rentrée non tous leurs soucis c'est les mouvements de soutien au bandit mamadou d'oubouya mais la fracane a comment ils vont tromper la communauté internationale pour dire que le peuple de guiné est avec le bandit mamadou d'oubouya ils ont commencé voilà à influencer sur des régions oui à baka kamara il faut dire à ta maman elle maman comme tu veux que je viens en guiné tu as parfaitement raison je suis le copain de ta maman je suis le gars de ta maman inondi tu as raison m'a fait la guiné bientôt mais dis à ta maman d'abord que je viens j'ai des choses à gérer ici a fallé une gabesse indé m'a fait inga nien nantana ok je te comprends c'est normal tabara gorgon voilà tabara gorgon même pas fait dépenser a fallé une gabesse indé a rapposé m'a fait maintenant on continue voilà et les mouvements de soutien frocaria vous savez l'un des fils dignes de frocaria docteur cassori qui est en prison ils ont tout fait les mouvements de soutien tous les mouvements de soutien à à frocaria ça ne passe pas du tout ils ont tout fait pour que ça passe ça ne passe pas les gens de frocaria ils ont tout saboté maintenant il ya un ministre et quelques dg qui ont été à frocaria pour menacer en quelque sorte les responsables de la ville de frocaria pour les 10 voilà sigiri ainsi de suite la baie un peu partout en guinée il ya les mouvements de soutien que si ceux ci là ne se bougent pas ils vont enlever les responsables et moi je vois vous avez le préfère vous avez le maire ainsi de suite tous ces personnes sont nommées par le cnrd donc les responsables de la ville de frocaria aussi ceux ci aussi sont rentrés dans la danse ils ont commencé à mettre des choses en place ils ont fait des réunions même aujourd'hui il y avait des réunions aujourd'hui parce que on interdit aux gens de rentrer avec le téléphone sinon on allait vous montrer des images ils ont déjà mis quelque chose en place ils ont déjà voté le budget ça va jusqu'à plus de 1 milliard ils ont contacté mamadie du mouya et mamadie du mouya a été claire il dit a depuis longtemps on dit que frocaria ne veut pas de moi parce que tous les mouvements de soutien ça a été boycotté parce que le à cause de leur fils docteur cassouille docteur cassouille qui a été premier ministre dans ce pays ne peut pas être en prison et que les fils de frocaria d'angadiana naki et tangabira mouvement de soutien démagogique moi m'a dit moufissa docteur cassouille bêto à moukara n'a pas à mou nom a cesser la barre de la guinée d'autres cas sur le mouna n'a rien donc frocaria dit en a regardé l'édé et mayam mais le préfère aujourd'hui vous savez l'argent t-shirt qu'il est 100 mille francs et ben à mouvement qu'ils vont faire des tournois dans la préfecture de frocaria comment ils vont mobiliser déjà et n'a pas le ballon yako se dit mais il fallait ok trop fait na 500 millions ou bien 300 millions les jeunes seront obligés et manga ballon bombo na yama pour au nom du tournoi là c'est ce qu'ils veulent montrer au bandit mamadou d'umbouya que ya le soutien sinon frocaria dit en a réma yama donc en a rang fari il ya cette terre région aujourd'hui de la guinée ou les jambon déjà cancan cancan le bandit mamadou d'umbouya vient de cancan mais depuis qu'il ya eu le coup d'état tous les mouvements de soutien je ne dis pas mamaya ça c'est chaque année et tous les fils dignes de cancan vont chez eux dans leur village partout chaque fête pour aller célébrer ça mais les bandits profitent souvent de cette fête de mamaya pour faire croire aux gens que les gens sont pour le bandit mamadou d'umbouya ou eux même ils mobilisent tout le gouvernement pour aller à cancan donc depuis qu'ils sont venus il ya plusieurs régions de la guinée aujourd'hui vous avez vu tout récemment zérecuré qui ont dit vous voulez que nous vous supportons et pourtant nos fils d'a dit c'est en prison tu es gouré en prison d'amaro en prison ainsi de suite voilà ibrahim kourouma ils ont dit mais comment vous voulez que nous nous levons comme ça au moment que c'est dur aujourd'hui la route de lola lola zérecuré vous avez tous vu l'état de la route et la route nationale aujourd'hui vous savez le problème moi je vous ai dit c'est la malédiction qui est derrière le cnfb mambara nafala nondita allah le bon le bon dieu n'est pas pressé vous savez depuis qu'ils sont venus ils ont commencé à faire la démagogie les chantiers des autres je vous ai dit la route nationale la guinaca birakolo tous nous savions tous que c'est les projets de ceux qui sont en prison ce sont eux qui se sont battus pour pouvoir mettre tous ces projets en neuve les bandits sont venus ces projets étaient en cours dès le début du coup d'état on a entendu ici maman dit mbouya il a mis du serieu mura kiraï vous avez vu la route nationale konakry kindia obarato maman dit il met du serieu il n'y avait pas du serieu tous les échangeurs à konakry allez-y voir les échangeurs dans les autres pays ils n'ont pas financé ces projets au lieu de respecter au lieu de dire aux gens comme dans les autres pays mais vous avez vu ce qu'on nous a donné à bambéto c'est qu'on nous a donné à 36 est ce que nous pouvons comparer ça par rapport au capital au burkina faso au mali les échangeurs dans ces pays là en côte d'ivoire ils ont tous saboté parce que c'était ça c'est ce qu'ils voulaient d'ici la fin de la transition qu'on dise que maman dit est venu la fin du serieu mais l'état de nos routes aujourd'hui regardez lorsque vous dites aux chinois vous voulez un produit fini en une année mais ils vont vous donner même en six mois regardez l'état des routes tout est dégradé parce que les bandits ont voulu accélérer les bandits n'ont pas voulu respecter les normes ils n'ont pas fait les ravets rien n'a été respecté pourquoi les communicants du cnr dit que personne ne parle aujourd'hui l'état de nos routes parce qu'ils ont voulu faire de la démagogie et je vous ai dit mille fois la démagogie ne construit pas un pays depuis que les bandits sont venus c'est de la démagogie du populisme le populisme ne construit pas un pays on dit mieux vaut aller lentement et sûrement que de précipiter les choses et c'est ce que le cnrd a fait parce qu'ils avaient voulu oui sur l'effort des autres ils ont voulu prendre tous ces crédits là pour qu'on dise que non c'est le seul effort du cnrd à wata kira inamindeto à tankira inamindeto quel échangère qu'on peut comparer aux échangères du burkina aux échangères du sénégal aux échangères de la côte d'ivoire inamène le développement aussi qu'on se compare aux pays voisins ils sont allés faire des passerelles démagogie yaoui des gens qui n'ont aucune notion de la république des milliards ont été jetés à l'eau regardez les routes là aujourd'hui avec ça vous allez faire de la démagogie qu'on a voici dans ça qui est du côté de la france ça dit des milliards sont dépensés pendant ce temps 15000 enseignants contractuels sont assis sans salaire dis moi les broussière les diplomates le pays aujourd'hui les retraités sans salaire mais quand il s'agit de voyager de faire la démagogie de faire les mouvements de soutien voilà là ils savent mobiliser de l'argent pour donner à tous ces mouvements pour tromper la communauté internationale déjà les guinéens nous savions tous la réalité du pays n'attends on va plus convaincre un guinéen tous les mouvements de soutien oui les gens aujourd'hui ça galère on prend samila et puis un t-shirt on donne à quelqu'un les gens sont obligés et t'en tous ces mouvements les sondages c'est comme le disait maki sondage hôte là que c'est du parfum on sent mais on ne boit pas mais le cnrd c'est ceux qui n'ont rien compris avec les foules voilà comme disait maki sale c'est du parfum il faut sentir eux mêmes ils savent comment ils mobilisent mais la réalité du terrain il n'y a pas d'emploi pour les jeunes il n'y a pas de sécurité dans le pays il n'y a pas de justice aujourd'hui il n'y a pas de média aujourd'hui comment le pays à gérer qui va contester qui va s'opposer toute personne aujourd'hui qui dit quelque chose boum on l'arrête donc c'est pour vous dire que on est à terre donc la famille moi je vais vous laisser voilà inchallah demain tout ce que on aura sur le cas de du doyen du colonel claude pivy voilà et le cas de vernis on vous dit encore c'est faux et archi faux dans sa mentir et d'ailleurs cela prouve à suffisance que le cnrd ce n'est pas un gouvernement normal c'est un gouvernement au cas voilà où le ministre de la justice doit parler où le procureur doit s'exprimer voilà chacun dit ce qu'il veut ce n'est pas un gouvernement ordonné c'est un gouvernement désordonné il n'y a pas le porte-parole du gouvernement il n'y a pas de communiquer nous sommes avec des bandits un petit groupe de d'incompétents qui sont en train de gâter tout dans ce pays là un groupe d'incompétents nara incompétents et tanana de lancer la compte des personnes âmes quoi qu'on dise qu'on parle de détournement ou quoi mais le gouvernement du feu général dans son account et personne n'a il y avait des cadres il y avait des bons cadres voilà l'administration guinéenne était bien géré qu'on dise que oui on volait mais il y avait des bons cadres on avait une administration mais depuis l'arrivée d'un tocard à la tête du pays et ses amis tocard les amaras quel est le pays sérieux qui peut avoir des fanfarons comme les amaras co-secrétaire un des gens qui gèrent le pays avec émotion parce que quand on l'a dit fanfarons les bandits se fâchent ils vont on écrase le passeport et les bandits vont véhicules d'ailleurs ils vont faire un procès au nom du peuple de guinée nous nous retirer la nationalité c'est là vous sentez que ces gens là c'est des vrais fanfarons c'est des bons à rien donc merci à tout le monde voilà si c'est voilà ne répondez pas à ceux qui insultent moi je vous ai dit ma position reste ferme ok je vous ai dit de rester serein la fin du film n'est pas loin et je vais vous dire garder ou capturer cette vidéo le cnrd c'est quatre personnes vous le saviez bien quatre qui commandent amara bala samoura idiamine d'oubouya tous les autres cd civil je parle des hommes en tenue mais je vous dis inchallah bientôt vous allez voir le film moins deux capturer et garde de cela bientôt je vous dire ça va être moins quatre ça va être moins quatre mais je ne vous dirai pas moi je ne vous dirai pas voilà les noms de deux qui vont rester mais je vous dis garder et quand ça arrive vous allez dire damaro tu avais dit je vous dis il restera moins deux sur les quatre d'oubouya amara bala idiamine ou allah ça va être moins quatre et moins deux c'est à dire quatre moins deux il va rester deux ça gardé dieu allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais abandonner ce pays là nos bénédictions ne seront pas vouées voilà à rien en tout cas inchallah les jours à venir vous allez comprendre bon 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 bon